Ce lundi 20 novembre, dans la deuxième partie du bilan de l'amour et dans le pré diffusé sur M6 et déjà disponible sur 6 Playmax, Jean-Paul a exprimé des regrets quant à son choix de prétendante. A tel point que l'agriculteur a invité chez lui l'une d'entre elles, et pas n'importe laquelle. Son courrier l'avait énormément touché lors du speed dating. Jean-Paul a marqué la 18ème saison de l'amour et dans le pré sur M6. Lors de son portrait, il avait beaucoup fait rire Karine le marchand en lui racontant son enfance. A son speed dating, il a eu un coup de cœur pour Maria qui l'a invité à la ferme, choisissant ensuite Christelle. Une fois sur son exploitation, les deux femmes ont tenté de le séduire, mais l'agriculteur n'a eu lieu que pour Maria, ce qui n'avait pas manqué de froisser Christelle. Pour la rassurer, il avait échangé un baiser avec elle hors caméra, jouant sur deux tableaux. Finalement, son choix s'était porté sur Maria, avec qui il a débuté une histoire d'amour. Mais des tensions ont rapidement éclaté entre eux, notamment lorsqu'ils s'est présenté chez elle avec deux heures trente de retard. Leur week-end au Portugal a mis un terme à leur relation, l'agriculteur ayant adopté un comportement pointé du doigt sur X en draguant la serveuse du restaurant dans lequel il dînait avec sa prétendante. Jean-Paul, l'amour est dans le pré, cette prétendante qu'il regrette de ne pas avoir choisi ce lundi 20 novembre, dans la deuxième partie du bilan de l'amour est dans le pré diffusé sur M6 et déjà disponible sur 6 Playmax, Jean-Paul a donné de ses nouvelles depuis sa rupture avec Maria. Il a aussi exprimé des regrets. Dans cette expérience, j'ai vraiment découvert que je fais beaucoup de bêtises. J'aurais dû rester sur un courrier qui m'a très profondément touché, ému. C'était Florence. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas prise, mais je regrette beaucoup, a-t-il confié à Yoris, Charles et Perrine. En réalité, l'agriculteur a déjà repris contact avec sa prétendante qu'il a invité chez lui. Pour lui, si est-il aboutissement de sa démarche dans l'amour est dans le pré. Avant son arrivée, il a reçu un coup de fil de Karine le marchand qu'il a briefé. Si est-il une seconde chance que dans la vie on a assez peu qui va se présenter là, maintenant. Elle n'a pas été choisie, elle accepte de venir, je trouve que ça montre vraiment qu'elle a un grand cœur et beaucoup d'abnégations. Elle mérite d'être traitée très bien, prends soin d'elle, lui a-t-elle dit. L'amour est dans le pré. Jean-Paul avait fondu en larmes à la lecture de sa lettre sur la route l'amenant chez Jean-Paul, Florence s'est livrée sur son ressenti. Je me sens un peu fébrile. J'ai hâte de le revoir, de pouvoir discuter avec lui, a-t-elle dit, elle qui avait senti un bon contact lors du speed dating. Une fois chez lui, elle lui a offert un cadeau, un cadre en 3D. Il a du charme, il est marrant, sympa. Je ne regrette pas d'être venu, a-t-elle ensuite réagi. Pour rappel, lorsqu'il avait lu la lettre de Florence, Jean-Paul avait fondu en larmes. Ce qu'il a ému dans ma lettre, si est-il que peut-être c'était le miroir de ce qu'il vivait lui, a-t-elle commenté. Le fait qu'elle accepte de le revoir a été une surprise pour lui. Florence, elle, ne lui en veut pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501